Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très content de vous rencontrer encore aujourd'hui, mais c'est autour de cette situation qui est une situation difficile qui est en train de terroriser le monde, les situations de coronavirus, et puis nous avons besoin de nous encourager, nous avons besoin d'avoir l'update. Nous aurons nos émissions régulièrement parce qu'avec la situation de la maladie qui se passe dans le monde, beaucoup de gens ne peuvent pas se retrouver, c'est pourquoi nous aurons nos lives, nos activités, nos moments de réconfort d'ensemble, mais en utilisant l'Internet, ou bien en utilisant les social media avec notre Facebook. Mon nom c'est le Dr Hubert Kayonda, je suis pasteur à l'église de Frata, mais aussi je suis chercheur et enseignant à l'université de Yoke. Et mon domaine c'est le domaine de santé, mais je suis psychologue. Je voulais aujourd'hui vous parler de certains points spécialement sur l'update concernant le coronavirus, mais aussi je veux vous parler des supports qu'il faut faire, quelles sont les choses pratiques que vous avez besoin. Je vais parler de ne pas avoir la peur et puis de ne pas paniquer, mais aussi de nous comporter comme Joshua et Caleb qui avaient la foi dans le nombre 13, mais aussi de croire à la protection divine. Je vais utiliser mon PowerPoint, comme ça, ça va vous donner l'idée d'avoir cette séquence des séances que je vais parler avec vous. La première séquence, c'est concernant le coronavirus, qui est un virus qui a existé depuis plusieurs années, mais ce virus que nous appelons COVID-19, c'est un virus qui est très agressif. Vous savez, quand vous avez le virus qui est dans l'air, puis qui attaque la respiration, et avec ce virus, il est tellement agressif que ça fait beaucoup de dégâts au niveau du monde, et puis le monde est en panique, mais aussi les enfants de Dieu. C'est pourquoi j'ai tenu à vous encourager aujourd'hui. Première chose que je vais vous dire, de croire à la protection divine, mais aussi de laver vos mains, parce que jusque-là, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccins pour ce virus, et on demande aux gens de laver leurs mains, de veiller sur leur propriété, parce que s'ils prennent, ils ont les mains sales, ils ont les virus dans leurs mains, ils mettent dans l'air, au niveau de leurs yeux, au niveau de leurs nez, des oreilles, c'est alors que le virus va entrer, parce que ce virus cherche une honte, donc une cellule vivante où il peut dépendre et se multiplier pour faire des dégâts. Autre chose que je voulais vous dire, c'est l'attitude à ce virus. Quand nous avons le virus qui est en train de terroriser le monde, qui est en train de faire des dégâts, tel que j'ai dit, la première des choses, nous devons veiller sur le conseil pratique, laver nos mains, être propre, éviter des contacts qui ne sont pas nécessaires, où on peut s'exposer facilement. Mais aussi, nous devons aussi croire à la protection divine, tel que je vous ai dit avant. Fianote, je voudrais parler sur la peur aujourd'hui. Vous savez, la peur, c'est une attitude que nous obtenons parce que nous faisons face à un danger. Alors, dans le domaine psychologique, on nous dit que vous avez deux attitudes. Il y a l'attitude de fight ou fly. Donc, vous avez une attitude de faire face au danger ou d'une attitude de fuir les dangers. Et quand la peur est beaucoup plus grande, cela peut devenir un problème dans votre vie. Quand bien même la peur peut vous permettre de faire face au danger, mais quand vous avez une peur constante, cela peut affecter votre immune système, votre système de défense. C'est pourquoi c'est important pour que les gens aient une attitude positive, de croire que Dieu peut les protéger, de croire que la solution sera trouvée. Beaucoup de scientifiques sont en train de travailler sur cela pour trouver le vaccin. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mettre leur temps, ils travaillent derrière la montre pour qu'on trouve la solution. Et je sais que le monde a connu beaucoup de pandémies, beaucoup d'épidémies dans le passé. Et nous avons, nous sommes arrivés à faire face à cela. Et les gens seront capables de faire face à ce coronavirus. Donc, ne paniquez pas, soyez positif et prenez des dispositions pratiques. Autre chose, je voulais dire concernant les factes concernant ce virus. Le virus, c'est une infection qui arrive parce que vous avez cet agent qui est là pour faire du mal, parce qu'il veut vivre dans une autre cellule, comme je l'ai dit. Et quand le virus entre dans le corps, il va se multiplier parce qu'il dépend des corps, des cellules qu'il rencontre. Alors, quand il se multiplie, c'est pour faire des dégâts. C'est comme ça que vous verrez que les gens commencent à se sentir beaucoup plus faibles, commencent à tous et commencent à avoir beaucoup plus de réactions parce que le virus se multiplie davantage. Mais vous devez vous rappeler que Dieu a mis un système immunitaire où notre corps peut faire face au virus. Vous savez, quand nous avons souvent le flou, nous avons souvent les grippes et tout ça, parfois le docteur vous dit, allez-y, buvez de l'eau, reposez-vous et votre corps va faire face à ce virus. Donc, mais comme ce virus est beaucoup plus agressif, c'est comme ça que ça fait plus de dégâts. Mais le conseil est toujours le même. Nous devons croire que notre corps peut faire face à cela. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vaccins, il n'y a pas de médicaments. Donc, notre corps doit faire face à ce virus. Et pour que le corps puisse faire face à ce virus, nous avons besoin de croire que la protection divine est possible. Et nous devons veiller sur certains conseils pratiques. Par exemple, tel que j'ai dit, laver les mains, éviter des contacts avec les gens qui sont malades. Mais comme nous ne savons pas qui est malade, c'est comme ça que le gouvernement prend des dispositions pour dire, nous fermons les écoles, nous fermons les rencontres des lieux publics, les théâtres, les restaurants, tout ça, pour éviter que les gens se retrouvent en contact beaucoup plus d'une façon permanente. Et cela va faire que la maladie va continuer à être distribuée. Et les gens peuvent devenir beaucoup plus malades. Donc, c'est pourquoi on prend toutes ces dispositions. Qui sont les gens qui sont beaucoup plus vulnérables? La première des choses, il faut savoir que toute personne peut attraper cette maladie parce que c'est avec les contacts. Quand quelqu'un a le virus, il y a certaines personnes qui n'ont pas de symptômes, ils peuvent transmettre cette maladie. Mais les gens qui sont beaucoup plus vulnérables, ce sont des gens qui sont déjà malades, qui ont d'autres conditions de maladie. Et à cause de ça, quand le virus arrive, il peut les achever facilement parce que leur corps est déjà très faible. C'est pourquoi il faut veiller sur votre système immunitaire. Il faut bien boire de l'eau, il faut chercher à manger et il faut éviter une vie de stress où cela va vous créer encore plus de problèmes et que le virus puisse avoir encore beaucoup plus de pouvoir pour vous achever. Donc, il y a certaines choses que nous devons prendre. Il y a les symptômes. Beaucoup de gens se disent quels sont les symptômes autour de ce virus? Les symptômes sont la fièvre, la toux et puis les gens ont des difficultés pour respirer. Parce que c'est un virus, quand il entre, il attaque les systèmes respiratoires, le poumon. Donc, les gens ont des difficultés pour respirer, ce sont des symptômes. Mais vous savez, beaucoup de gens qui ont la fièvre, beaucoup de gens qui toussent, beaucoup de gens qui ont des difficultés de respiration n'ont pas ces difficultés parce qu'ils ont le coronavirus. C'est parce qu'ils ont la grippe, parce qu'ils ont des situations qui font qu'ils puissent avoir ces difficultés. Et c'est pourquoi il ne faudra pas qu'à partir d'une fièvre, à partir de la toux, à partir des problèmes d'inspiration, que vous puissiez directement associer à cela. L'unique façon, c'est de faire les tests et d'être sûr que vous avez la maladie pour qu'on puisse voir comment on peut vous aider. Et je voulais dire comment nous pouvons éviter cela. J'avais parlé de cela. Nous devons laver nos mains régulièrement. La propriété, vous verrez dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, Dieu insiste sur la propriété parce que c'est le secret pour que nous puissions éviter les virus, pour que nous puissions éviter toutes ces maladies qui sont autour de nous parce que c'est dans l'air, c'est dans les contacts, c'est dans ce que nous mangeons. Tout ce qui se trouve autour de nous peut avoir des bactéries, peut avoir des virus. Donc, c'est tout à fait normal que nous puissions veiller sur laver nos mains. Et quand tu as toussé, il faut tousser avec les petits choux, donc avec le mouchoir. Mais ce mouchoir-là, ce n'est pas pour l'utiliser encore. Tu tousses, tu prends ça, tu jettes ça dans la poubelle. Donc, c'est important pour que nous puissions connaître ces réalités. Donc, autre chose, j'allais dire qu'il y a certains conseils que le gouvernement donne concernant ces virus. D'une façon pratique ici en Angleterre, on nous demande de veiller, tel que j'ai dit, sur laver les mains, veiller sur les contacts sociaux, mais aussi veiller pour que vous puissiez travailler parfois à partir de la maison. Si ce n'est pas nécessaire que vous alliez dehors, il y a certaines personnes qui n'ont pas de choix, ils doivent aller. Tel qu'on dit les front lines, les gens qui vont dehors, qui doivent travailler avec la police, avec les ambulances, avec l'hôpital, les gens qui travaillent dans le supermarché, les gens qui vendent la nourriture, les gens qui travaillent pour nettoyer la ville. Toutes ces personnes sont obligées d'y aller. Mais il y a certaines personnes qui peuvent travailler à partir de la maison. C'est comme les enseignants et beaucoup d'autres personnes qui peuvent travailler en utilisant les outils, l'internet qui se trouvent autour de nous. Il y a certaines personnes qui ont été demandées par les entreprises pour rester à la maison. Et si on veut continuer à vous payer, c'est une bonne chose. Mais si l'entreprise vous demande qu'on ne saura pas vous payer à cause de cette situation qui arrive, le gouvernement a demandé que les gens puissent clémer les bénéfices pour les systèmes qui existent. Allez online, clémer les bénéfices parce que ça, ça va vous permettre pour que vous ayez la possibilité d'avoir des recettes dans la maison, mais aussi vous les baisser, ce que vous avez besoin, avec le peu d'argent que vous allez avoir, vous allez avoir la nourriture pour manger. Donc ça, ce sont des discussions qu'il faut prendre. C'est sûr, online, donc allez-y et clémer ces bénéfices-là. Même si vous travaillez self-employed, vous travaillez pour vous-même, le système est toujours disponible. Allez sur Internet et contacter ceux qui peuvent contacter nous ou bien contacter les autres personnes qui sont autour de vous, qui peuvent vous aider pour que vous puissiez faire face à cette réalité. Autre chose, pour terminer, je voulais dire que nous devons croire à la protection divine. Dieu est capable de nous protéger parce qu'il dit dans sa parole que je vous protégerai, je vous défendrai, même contre la maladie, contre les pestes, contre toutes sortes de situations dangereuses qui arrivent dans votre vie. Si vous lisez le psaume 91, c'est un psaume qui donne encore la foi, qui vous encourage pour croire à cela. Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Nous devons croire à la protection divine parce que Dieu est capable d'intervenir au temps convenable. Que la faveur de Dieu soit sur vous, restez branchés et nous allons continuer à vous abdaitre autour de cette situation, mais aussi nous allons continuer à vous encourager d'une façon journalière. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus, que la faveur de Dieu soit sur vous et sur votre famille. Je sais que Dieu vous protégera, je sais que Dieu vous défendra, je sais que Dieu est capable de vous garder. Parce que Caleb et Joshua étaient parmi les deux spions que Moïse avait envoyés pour qu'ils aient exploré la terre promise. Les dix autres étaient négatifs, mais Caleb et Joshua avaient dit, « Oui, Dieu peut nous donner ce pays en possession. » Ça signifie, nous pouvons faire la différence en croyant à la protection divine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.